Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver ce matin pour une analyse de Selectis. Selectis qui est en pleine souffrance aujourd'hui puisque cette entreprise biopharmaceutique vient de décrocher de plus de 26%, quasiment 30% suite à une très mauvaise nouvelle, à savoir le décès d'un patient qui remet en cause pour certains les phases de développement du produit. Et nous allons donc nous contenter de faire une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Et voilà ce qu'il faut retenir de l'évolution de Selectis. Alors, Selectis, je vous propose tout pour commencer, une analyse en données mensuelles, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici correspond à un mois de cotation avec les plus bas et les plus hauts du mois. Et nous sommes donc ici et il semble évident sur ce graphe de très long terme que la valeur soit à l'intérieur d'un double canal. Plus précisément un canal ascendant ici qui a déjà été testé à plusieurs reprises mais qui n'a pas fait l'objet d'une cassure en clôture de mois. C'est-à-dire qu'on a tenté notamment ce mois-ci de passer au-dessus mais pour l'instant et en clôture, enfin en cours de mois, on est toujours à l'intérieur de ce canal ascendant. Et sur la base de ce canal, nous sommes justement en train de tester, suite à la mauvaise nouvelle du jour, le bas de cette zone. De manière plus large, on voit que nous sommes également à l'intérieur d'un canal horizontal, qu'on pourrait plus facilement qualifier de trading range, compris entre 24 euros et 15,8 euros à peu près. Vous voyez que dans les deux cas, que ce soit les 24 ou les 15,8, on a réussi au cours de mois à passer au-dessus mais en clôture de mois, on a toujours terminé à l'intérieur de ce trading range. Pareil pour le support des 15,8 qui a pu être enfoncé en cours de mois mais pas en clôture de mois. Donc globalement, la séance assez apocalyptique à laquelle on assiste actuellement ne remet pas en cause ce grand trading range dans lequel on évolue. Et rien de majeur ne pourra être envisagé ni en bien ni en mal, tant que l'on n'aura pas cassé en clôture les 24 euros par le haut ou les 15,8 euros par le bas. On descend d'une unité de temps, on va chercher une unité de temps hebdomadaire. L'unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond maintenant à une semaine de cotation. Nous sommes donc ici mais la semaine n'est pas terminée. Sur cette unité de moyen terme, on voit que la tendance est globalement neutre malgré la semaine qui est en train de se produire. Puisque finalement, on n'est pas plus bas qu'il y a trois semaines sur cette bougie-là. Et regardez la moyenne mobile à 30 semaines, ça nous intéresse parce que c'est la moyenne mobile qui pour Weinstein donne la tendance. Et vous voyez, on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte encore. Alors ça, ça veut dire qu'on est en tendance neutre. Et quand on met les pics et les creux, c'est la même chose. On voit qu'il y a un message divergent. Les pics montent, les creux descendent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance établie. Et ça veut dire que la tendance est neutre. Et c'est confirmé enfin et également par l'Ishimoku. Vous voyez, le plus important, c'est le nuage. Le nuage, c'est la zone qui est colorée. Et vous voyez, ce nuage, il est plat comme ça. Et ça, ça veut dire encore une fois qu'on est en tendance neutre. Donc, contre toute attente et malgré la semaine apocalyptique qui est en train de vivre sélective, la tendance reste encore la même qu'il y a deux semaines, trois semaines, quatre semaines. C'est-à-dire que la tendance, elle est neutre. Maintenant, graphiquement, on va essayer de peaufiner tout ça. Vous voyez, on retrouve ici notre canal ascendant et on retrouve des supports et des résistances. Notre support à 15,8 et notre résistance ici à peu près 30 euros. Enfin, pardon, 26 euros. Alors, l'idée, c'est que pour l'instant, on est dans le canal. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas anticiper l'évolution encore oscillatoire dans ce canal. Maintenant, si on casse le canal ascendant ici, dans ce cas, effectivement, un retour sur les 15,8 euros pourrait être envisagé. Et inversement, tant que l'on se maintient dans ce canal, il n'y a aucune raison de ne pas envisager que l'on aille rebondir pour aller chercher le haut. Mais pour aller chercher les 30 euros, il faudra déjà casser les 26 euros. Donc, tant qu'on ne casse pas le haut ou le bas, on fait des oscillations. C'est ce qu'il y a de plus probable. On descend d'une unité de temps. On va chercher les données journalières. Maintenant, chaque bougie correspond à une journée de cotation. On retrouve notre canal ascendant, notre support, nos résistances. Et on voit la magie avec laquelle la séance du jour est venue se heurter au bas du canal. Alors, nous avons un gap béant ici en unité journalière. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la bougie précédente et les plus hautes de la bougie de ce jour. C'est à peu près à 20 euros. Ce ne sera pas facile à remonter parce qu'on dit que les gaps ici constituent des zones de résistance en tant que telles. Donc, l'ascension risque d'être assez pénible. Donc, si on fait le bilan, j'insiste, je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils. Je ne suis pas habilité à vous dire d'acheter ou de vendre. Là, il faut que vous vous rapprochiez d'un professionnel du conseil financier qui corresponde à vos besoins et à votre situation individuelle. Par contre, en termes d'analyse technique, ce que je peux vous dire, c'est que la tendance hebdomadaire, elle est toujours neutre. On l'a vu, pic ascendant, creux descendant, en dessous du moyenne mobile à 20, à 30 semaines qui monte, nuage Ishimoku plat, donc c'est neutre pour l'instant. La prochaine résistance, elle a 20 euros, c'est-à-dire la naissance du gap d'aujourd'hui, à confirmer en fin de séance ce soir. Le prochain support, il est à 18,5, c'est-à-dire le niveau qui a bien tenu ici, le bas du canal qui a été sollicité, mais vous avez compris comment ça fonctionne. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter succinctement le blog. Donc si vous découvrez le blog, ce qui pourrait vous intéresser en priorité, c'est ici, la newsletter. Donc n'hésitez pas à rentrer votre adresse mail et vous recevrez comme ça toutes les mises à jour et n'en loupez aucune par rapport à votre action préférée. Si vous vous rendez tout en bas ici, vous allez avoir la possibilité de télécharger gratuitement le module de formation dédié aux débutants. Donc ça comprend une vidéo de 30 minutes, un livre au format numérique avec des exercices corrigés. N'hésitez pas, vous marquez simplement votre email ici et vous mettez le prénom et le nom que vous voulez, ça n'a pas d'importance et vous allez recevoir directement dans votre boîte mail le module de formation qui est, je le répète, complètement gratuit. Et également, dernière chose qui pourrait éventuellement vous intéresser, c'est d'aller visiter le Trado Screener qui est là. Si vous cliquez ici, vous allez avoir les 250 actions les plus tradées qui sont toutes notées de moins 6 à plus 6, moins 3 à plus 3 pour la note hebdomadaire, moins 3 à plus 3 pour la note journalière et en accumulant les deux, vous aurez une note d'analyse technique pour votre action préférée. C'est mis à jour régulièrement. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !